Musique Implantée au corps du centre-ville de Brazzaville, précisément dans le centre du temple évangélique du Congo, l'école évangélique des plateaux est essentiellement une garderie d'enfants qui allure une école pré-scolaire animée par des femmes. Les inscriptions concernent les enfants dont l'âge varie entre 5 mois et 5 ans, à l'image de ce bébé âgé de seulement 7 mois qui profite de la caméra pour faire ses balades à bord de sa chaise roulante. Dans ce centre, les cours se déroulent dans les hangars aérés. L'école est également dotée des matelas qui permettent aux enfants de régulariser leur sommeil. Les classes, elles vont du P1 au P3 et la garderie d'enfants vont jusqu'à 17h30 pour le plein temps. Le retrait, il se fait à partir de 11h30. Avec un personnel qualifié à son actif, personnel composé essentiellement des jeunes filles, l'école évangélique est en véritable secours tant pour les agents de l'État que ceux du privé. Déposer les enfants dans cette école leur permet de vaquer librement à leur service. Visiblement très animés et faire de leur apprentissage, les enfants ont réservé une petite surprise à la presse en entendant l'hymne national, la Congolaise. En ce jour, le soleil s'enlève et notre Congo répondit. Une longue nuit s'achète, notre bonheur a surgit. Chantons tous avec votre veste, je chante la liberté. Congolais debout, fermement partout, proclamant, Ignorant notre nation, oublions ceux qui nous divisent. Soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Notre école est située en plein centre-ville. Bon, nous avons peu d'effectifs. J'ai trois classes ici. Il y a la garderie, il y a la classe de P1, et puis le P3 et le P2, jumelés dans la même classe. Les cours commencent de 7h à 16h. Oui, on fait le plein temps. J'ai quatre maîtresses et j'ai un effectif de 35 enfants. Les parents viennent retirer leurs enfants à partir de 16h. Il y a d'autres parents, parfois, qui viennent légèrement en retard, parfois à 17h, ils viennent récupérer leurs enfants. Bon, vraiment, les parents ne sont pas peut-être reconnaissants. Je n'ai jamais vu un parent qui a payé une amende ici. On demande, mais parfois, les parents sont capricieux. Malgré le retard, ils prennent leurs enfants. Une moralité chrétienne, c'est même ça. De bien travailler, les biens égayés, être à toute foi, attentif à eux. Si, bien sûr, elle complique, mais on connaît comment il faut s'adapter avec les enfants. De ne pas taper, un peu reprimander, c'est tout. Un cahier de liaison, et puis à toute foi. Quand il y a un problème, une situation, on se rapproche auprès de parents. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pas tellement de difficultés, mais les difficultés ne manquent pas. Parce qu'on a des enfants qui sortent du néant, qui viennent auprès de nous. Et chacun d'eux a ses éducations. Et quand ils arrivent auprès de nous, on s'adapte au moins avec leur milieu. Et nous, on apporte un peu, les parents s'y apportent un peu. Les difficultés ne manquent pas vraiment. Bon, le plus petit, au début, il était bien. Mais après, à un moment donné, il est tombé malade. Il fallait qu'il reste au moins un mois à la maison avec les parents. Bon, ce petit retard, ou bien ce repos, lui a permis d'être un peu capricieux. Quand il est revenu, il ne veut même pas s'asseoir. Il veut qu'on le suive, parce qu'il restait à la maison avec sa mémé. Bon, les mémés aiment dans l'hôtel et les bébés. Bon, pour eux, c'est comme ça. Quand il est revenu ici, il ne veut même pas s'asseoir. Il ne veut même pas jouer. Dès que vous le déposez, là, il pleure. Bon, avec le temps, il essaie un peu encore de se réadapter. C'est vrai qu'il y a toujours des difficultés, mais pour l'instant, on n'a pas encore des difficultés. Ce sont les petits-enfants. On essaie un peu, on a des cadets, on a tous des cadets à la maison. On essaie un peu de rester avec les cadets toute la journée, donc sinon, dans l'ensemble, ça va. Tous, nous sommes des filles, hein. On a appelé à être maman et c'est maintenant qu'on doit apprendre. Ce n'est pas qu'un jour, quand on est chez lui, on va encore appeler maman qui est fatiguée pour venir encore prendre son de ton bébé. C'est d'abord toi-même. On commence d'abord par là et puis on s'habitue avec les enfants. Ça nous aide aussi. Bon, parce que j'adore trop les petits-enfants. On va dire qu'être avec les petits-enfants, ça me fait un peu du bien. Les enfants sont en train de jouer après là, après avoir, être avec les enfants parce que je veux devenir maman. Non, non, il n'y a pas de difficultés. Ça va dire que, vu que ce sont des petits-enfants, après, on va s'adapter. On va dire que le début, c'est toujours comme ça. Quand ils viennent là, ils pleurent, 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 après, ils vont se calmer. Au contraire, au moins, ils ne sont pas chiants, les petits-enfants. Ils sont vraiment gentils, vu que quand il s'agit à quelque chose, là, ils ont trop de là, de jouer, 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 là, ça fait un peu du bien. Malgré un personnel jugé encore insuffisant, l'école évangélique du Congo entend relever les défis, celui d'encadrer plus d'enfants pour des rendements meilleurs, avec un renforcement des structures à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada